Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous et à tous, aujourd'hui nous allons voir mon fonction public dynamique Microsoft Excel. Merci pour votre temps, merci de vous abonner sur les chaînes, merci de l'invitation dans des vidéos utilisables. Nous avons ici une table, nous avons dans la colonne A l'établissement, B classe, C des élèves et nous voulons analyser ces données-là. Si on veut par exemple avoir le total des élèves par classe ou par établissement scolaire, ici collège, ici j'ai lycée, je veux avoir ici le total des classes et le total des élèves, donc ici classe, ici les élèves, et bien sûr ici aussi, je veux remplir cette table-là, bien sûr on peut faire ça par les formules, mais avec tableau creux dynamique, vous allez voir c'est très rapide, donc l'excellent pour ce qui est ici, la table d'insertion, tableau creux dynamique, je choisis nos belles feuilles, je fais OK, donc j'ai essayé d'établissement, je vais le cliquer, le glisser dans des lignes, j'ai essayé de classe, je vais le mettre dans les valeurs, même chose, j'ai été dans les valeurs, voilà j'ai le total des classes, le total des élèves par nature d'établissement, donc j'ai essayé d'ici collège et école primaire, si je vous commencez par école primaire, je clique sur le suivi à 5, je place et je vous demande en haut, donc ici j'ai le primaire, collégien, qualifiant, et voilà le total si rapide, avec quelques clics. Maintenant, supposons que nous voulons calculer le total des écoles primaires, donc compter le total des collègues, le total des lycées, donc on va décocher ces valeurs-là, on prend la même variable, l'établissement, on va la mettre dans les valeurs, et voilà, c'est ici, il compte le total des écoles primaires, ici, le total des collègues, le total des lycées, tout ça dans la base initiale, c'est-à-dire, il compte le total des valeurs ici, donc nous avons 44 collèges, lycées 66, primaires 45, supposons que je veux des données juste de l'école primaire, je pose son temps de la suivi, le B4, je fais un double clic, voilà j'ai les données des primaires avec les classes correspondantes, supposons que je veux des données des collèges, B5, je fais un double clic, je veux les lycées, faire un double clic ici, mais on peut encore faire une autre astuce, un clic droit, ici, afficher les détails, voilà, une autre feuille a été calculée avec les données des lycées, donc c'est facile et c'est rapide, maintenant, supposons que nous voulons calculer les valeurs minimales et valeurs maximales des élèves par collège et par lycée, donc on clique sur n'importe qui celui-ci, et j'enlève cette valeur, comme ça, j'ai vidé ça, et puis je prends les élèves, je vais les mettre dans les valeurs, je clique et je glisse, au lieu d'avoir sombre, nous avons, soit on fait un double clic sur le suivi, B3, et on prend ici, le maximale des valeurs minimales, sinon, on positionne sur n'importe quel celui de la colonne B, de B4 jusqu'à B6, je fais un clic droit, et on cherche synthétiser par, synthétiser les valeurs par, et voilà, j'ai ici, maximale, moyenne, minimale, etc, etc. Troisième astuce, dans la voie de dialogue ici, c'est, ce petit triangle, il me donne une liste, il me donne ici, paramètres des champs de valeur, et voilà, si je prends par exemple, les valeurs maximales, la fonction max, voilà, la valeur maximale aux primaires des élèves, c'est 784, pour le collège et pour le lycée, ce sont les valeurs correspondantes, comme vous voyez ici, maintenant, je veux la valeur minimale, dans la série B3, je fais un double clic, je prends la valeur, la fonction minimale, je fais OK, ça c'est pour les élèves, même chose pour la classe, la variable de classe, je clique et je glisse, ici, donc la classe, je fais un double clic, sur le titre, c'est 3, je prends la valeur minimale, je valide, donc j'ai la valeur minimale de classe, c'est la valeur minimale des élèves, et la valeur maximale, c'est la même chose, maintenant, supposons que nous voulons calculer la moyenne des élèves par type d'établissement, donc, j'enlève ça, je clique, je glisse, une autre façon, il suffit de décocher ici, voilà, ici, je décoche, donc maintenant, j'ai le tableau croisé dynamique vide, je peux la remplir, une autre option, on fait, 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 on fait ici, on fait le droit, et option tableau croisé dynamique, et dans affichage, on a ici la disposition classique, disposition classique, si je valide, et voilà, vous avez ici, vous cliquez et vous déposez, prendre par exemple l'établissement, je clique, je mets ici, et saisir l'établissement, pour les classes, je clique et je dépose dans le champ des valeurs, la même chose pour les élèves, je clique, je déplace dans le champ des valeurs, donc, j'ai la somme des élèves et des classes, si je prends encore une fois, pour les élèves, je clique et je dépose ici, donc, j'ai la somme des élèves, somme des élèves, je fais un double clic sur la suite des 4, je prends la moyenne, et vous voyez, la moyenne des élèves, ce sont ces chiffres-là, mais bien sûr, c'est inconcevable de donner ces moyennes-là, parce qu'on a beaucoup de chiffres pour élèves, donc ce qu'on va faire, on ne va pas sélectionner tout ça, parce qu'on ne sera pas dynamique, on prend juste n'importe ce qui est civil, ici, je clique droit, je fais pour moi des nombres, donc je prends un nombre, avec 0, nombre de chiffres, après la virgule, donc ce sont des entiers, donc la moyenne des élèves par cycle, par établissement dans cette base-là, pour le collège, c'est 454, pour l'hélice, 348, et pour le premier, 416. Une autre astuce, une autre astuce peut être connue, un bonus, vous cliquez sur n'importe qui, ici, vous faites insertion, table de croisi dynamique, vous choisissez une feuille, une nouvelle feuille, je prends table, on va le mettre dans des filtres, je prends les classes, on va le mettre dans les champs des valeurs, les élèves dans les champs des valeurs, donc je choisis ici, si je choisis collège, dans les collèges, total de classe, si je choisis les écoles primaires, si je choisis les lycées, voilà les valeurs correspondantes, donc je prends le filtre, l'établissement, je vais le mettre dans les colonnes, donc voilà, j'ai les colonnes ici, primaires, lycées et collèges, si je déplace encore dans les lignes, c'est bien, et voilà, ici vous avez des données pour chaque type d'établissement, vous pouvez déplacer, cliquer et glisser, vous allez mettre collège après, donc voici primaires, collèges, lycées, et voilà le total, la somme des classes et la somme des élèves. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à ce sujet, merci de l'invitation dans des vidéos utilisées de la variable.